3. La politique en France, après sa déclaration de politique générale mardi, Michel Barnier a de nouveau fixé le cap hier soir sur France 2, notamment en ce qui concerne la réduction de la dette. Le choc, quel choc Michel Barnier a d'abord tenu à rassurer les contribuables. L'essentiel de l'effort pour ramener les déficits à 5% du PIB en 2025 sera supporté par l'État. Ne lui parlez donc pas de choc fiscal. Il n'y aura pas de choc fiscal. Dans l'effort que nous allons faire pour réduire la dette, il y aura deux tiers de réduction des dépenses publiques, et ça va être très dur, et un tiers d'imposition nouvelle, ciblée, exceptionnelle, temporaire, sur les plus grosses sociétés françaises, celles qui font 1 milliard de chiffre d'affaires, ou plus, ça représente 300 entreprises. Michel Barnier hier soir sur France 2, donc vous venez de l'entendre, taxer certaines entreprises et les contribuables les plus fortunés. Combien cela peut-il rapporter à l'État ? Réponse avec Margot Faudéré. Si Michel Barnier a tenu à rassurer hier, promettant qu'il n'y aura pas de choc fiscal, ces hausses d'impôts doivent tout de même permettre d'assurer un tiers de l'effort nécessaire pour réduire le déficit. Dans le détail, la contribution exceptionnelle, qui sera demandée aux Français les plus fortunés, devrait rapporter 2 milliards d'euros à l'État, auxquels s'ajouteront les résultats d'une hausse de la fiscalité sur les plus grandes entreprises, hausse qui durera un an ou deux, précise Michel Barnier. À ce stade, le gouvernement ne confirme pas les montants espérés d'une telle participation, mais une chose est sûre, c'est bien avec cette mesure-là que l'État engrangera le plus de recettes, estime Eric Pichet, professeur à Kids Business School. Il y a très peu de contribuables qui gagnent plus de 500 000 euros par an. On est dans le domaine du symbolique, donc ça restera, à mon avis, nettement inférieur à ce que pourrait rapporter une augmentation de l'impôt sur les sociétés ou une taxe sur les rachats d'actions. Si 300 entreprises seulement seront visées par cette surtaxe, les autres, près de 4 millions en France, seront aussi mises à contribution sur d'autres volets, comme sur les aides qu'elle touche pour les allocations. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Une enquête judiciaire.